Bienvenue sur TiniSchool Avant tout, déjà on a étudié jusqu'à maintenant beaucoup d'opérateurs des opérateurs logiques avec le type boléen des opérateurs arithmétiques avec les types entiers réels on va voir la priorité et ça veut dire qui va être calculé qui va être calculé qui va être calculé qui va être calculé par exemple x x égale à 2 plus 3 au cube ou à la 3 fois 5 au cube et priorité de puissance ou pas de multiplication ou pas de plus non, c'est un peu ça donc on va voir ça avec les opérateurs qu'on a déjà étudiés qu'est-ce que, ou bien comment, quel est l'axe de priorité ou bien l'ordre de priorité qu'on doit respecter alors je vais essayer de schématiser ça dans un axe de priorité du plus fort au plus faible ok on va voir l'opérateur le plus fort ce sont les parenthèses d'accord c'est-à-dire lorsque j'ai des parenthèses je dois commencer le calcul par les parenthèses après je vais commencer je vais passer vers l'opérateur de négation non après les opérateurs multiplicatifs les opérateurs multiplicatifs qui sont fois division div et mode et le et élogique ici c'est l'élogique après les opérateurs additifs qui sont plus moins le ou et le ou exclusif et à la fin les opérateurs relationnels qui sont les comparaisons inférieurs supérieurs égards inférieurs égards supérieurs égards ou bien différents vous savez que ça ça veut dire différent opérateur différent c'est inférieur suivi dans supérieur d'accord c'est à dire finalement face à une expression logique je dois respecter cet ordre là ok on va voir on va faire ensemble un petit exemple pour comprendre comment on peut faire ça alors je vais prendre l'exemple le premier exemple dans l'exercice 6 dans ce cours là vous allez trouver l'exercice 6 déjà dans le fascicule du cours ok donc dans l'exercice 6 on a 1 égale 2 plus 3 fois 4 moins 7 10 5 plus 6 voilà donc comment on peut calculer 1 égale ou bien 1 soit c'est pas grave alors comment on peut calculer cette expression en respectant les priorités des opérateurs notez bien on a dit que les opérateurs ici il y a des opérateurs additifs plus ici plus ici et il y a des opérateurs multiplicatifs fois mode indif alors c'est à dire sûrement je vais commencer par cette partie mais ici j'ai beaucoup d'opérateurs est-ce que est-ce que je peux commencer par n'importe quel opérateur ou bien je dois respecter un ordre un ordre bien déterminé alors on doit respecter l'ordre le plus qui vient avant sera calculé avant il n'y a pas de relation d'associativité comme en mathématiques ok on ne peut pas dire que oui comme je commence par fois et mode comme je commence par mode et fois non c'est pas le cas d'accord donc pour cela on doit commencer par le premier opérateur donc ici la première chose ou bien la première valeur ou bien la première expression à calculer c'est 3 fois 4 d'accord parce que c'est le premier opérateur multiplicatif qui me qui me rencontre ok alors donc A sera égale ou bien 2 plus je commence par calculer 3 fois 4 qui donne 12 mode 7 div 5 donc ça le 12 c'est le 3 fois 4 plus 6 bien sûr maintenant j'ai le mode et le div je commence toujours par le premier le mode 12 mode 7 qu'est-ce que ça donne alors A reçoit 2 plus 12 le mode c'est le reste 12 divisé par 7 ça va donner 1 et reste 5 donc ça va donner 5 div 5 plus 6 maintenant je suis face à l'opérateur div ok donc A sera égale 2 plus 5 div 5 ça donne 1 plus 6 maintenant je suis face à deux opérateurs additifs je peux commencer donc je vais commencer par le premier je peux calculer ça puisque c'est le même donc A ça va donner 2 plus 1 plus 6 ça va donner 9 ok et si c'est un entier parce que déjà dans l'exercice si vous avez bien lu l'exercice il a dit évaluer les expressions suivantes en indiquant le type de résultat donc ici après l'évaluation je dois indiquer le type de résultat et c'est très important pour l'informatique le résultat bien le type de résultat le type de résultat de la variable d'accord ok merci pour votre attention merci